et salut bande de cochons c'est uni on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai été absent pendant tout ce temps et puis les projets à venir etc donc là c'est la seconde vidéo que je fais la première c'était pour la chaîne uni shot et donc là je m'occupe de la chaîne uni rpg donc je vais vous expliquer déjà pourquoi mon absence donc si vous avez déjà vu la vidéo sur uni shot je vous incite à passer cette partie explicative je vais sûrement vous mettre un petit truc quelque part sur l'écran pour votre dit pour vous dire où aller dans la vidéo pour passer passer cette explication donc concrètement si j'étais si j'ai pas fait de vidéo pendant un bon bout de temps là c'est parce que j'ai plus le temps tout simplement parce que je suis en terminale et que et que je galère un peu et donc tout le temps que j'ai c'est pour bosser et enfin non il me reste et j'ai quand même un tout petit peu de temps libre le temps libre que j'ai il part dans déjà je joue plus je me fais un petit peu de skyrim de temps en temps mais c'est vraiment très rare et ouais à part ça fin tout ce que j'ai c'est juste le jeu de rôle le samedi soir mais mais à part ça je joue plus et j'ai plus vraiment de temps libre donc j'ai plus de temps pour faire des vidéos donc ça ça fait carrément chier parce que c'est pour ça que je suis absent et ça m'emmerde un peu parce que la chaîne était carrément bien partie et j'aimerais bien qu'elle puisse parce que là concrètement je pourrais lancer cette chaîne là elle pourrait elle pourrait partir sur un petit millier d'abonnés assez facilement mais voilà j'ai pas le temps pour produire les vidéos qui engendreraient ce ce départ parce que là là concrètement ouais c'est bien parti ma première vidéo à 25000 vues je m'y attendais absolument pas mais bon tant mieux et ouais je pourrais là 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 j'étais bien parti là je si j'avais continué les vidéos je pense que là je serais vraiment bien sur cette chaîne et donc c'est assez triste que que j'ai pas le temps de réaliser ces vidéos parce que ouais ça pourrait marcher quoi mais bon j'ai vraiment pas le temps ça me ça me fait chier au moins autant que vous mais ouais j'ai plus le temps de faire des vidéos j'ai quelques projets de vidéos là qui qui arrivent donc donc maintenant que je vous ai expliqué pourquoi est ce que je pouvais pas vraiment faire de vidéos je vais vous dire concrètement les projets futurs pour cette chaîne donc certains le savent probablement il y a un serveur minecraft mmorpg que je développe depuis cinq ans qui va sortir enfin dont le développement commence très bientôt peut-être même qu'il aura déjà commencé quand je publierai la vidéo et donc cette chaîne ce sera l'occasion de publier d'expliquer où on en est du développement etc de dire telle semaine on a fait ci on a fait on a fait ça notre projet pour plus tard c'est de faire ça de faire ceci aura tel ou tel truc sur le serveur etc et donc voilà ça va être le principal objectif de uni rpg dans l'année à venir j'ai une vidéo que je me prévois dans laquelle il faudra que je parle de agonie agonie c'est le jeu que j'attends le plus pour cette année je l'attends vraiment beaucoup agonie parce que c'est pas du rpg ça c'est clair et net c'est du survival aurore si je me plante pas mais ouais j'attends vraiment beaucoup ce jeu j'adore l'ambiance j'ai les trailers me font complètement baver comme un gamin mais ouais franchement je pense que je vais faire je sais pas si je vais faire beaucoup de vidéos mais je vais au moins faire une vidéo où j'explique ce que c'est que ce jeu et pourquoi est-ce qu'il m'attire autant mais par contre ce qui me fait chier c'est que au départ en fait ma chaîne devait être une chaîne d'actu d'analyse de trucs comme ça sur les rpg sauf que j'ai absolument plus le temps de suivre de suivre la chaîne rpg mondiale je peux absolument plus aller sur tel ou tel forum regarder les jeux les rpg les mmo rpg qui vont sortir les ce qu'en pensent les gens les tests etc j'ai absolument plus le temps j'ai aucune idée de si l'ombre de la guerre était un bon jeu ou pas tous les jeux qui sont sortis en fin d'année je n'ai aucune idée de ce qui est sorti enfin j'ai aucune idée je les ai pas en tête en tout cas et ouais j'ai aucun retour sur rien et ça me fait chier parce que concrètement c'était l'esprit de la chaîne et c'est ce sur quoi la chaîne aurait pu partir et ce sur quoi la chaîne partira donc c'est là que j'en viens une dernière partie de vidéos à ce qu'on va faire sur du long terme parce que tout comme sur la chaîne unishot il faut que je me projette un peu plus loin d'en donner que pour l'instant je suis un peu bloqué donc une fois que je serai plus bloqué une fois que je pourrais enfin refaire des vidéos autant que je le veux et autant que je l'aime ce qu'on fera sur cette chaîne concrètement ce sera ce sera du rpg tout codement ce sera du rpg peut-être que je reprendrai des vidéos de jeux de rôle vraiment jeu de rôle du rôle 20 des trucs comme ça je voudrais pouvoir vous faire des vidéos sur divinity original sin 2 parce que j'y ai pas mal joué et franchement c'est vraiment un bon jeu ils ont bien réussi leur pari donc j'aimerais bien pouvoir vous faire des vidéos dessus surtout que niveau modding c'est pas mal du tout et même au niveau de leur chaîne youtube je trouve qu'ils se démerdent pas mal du tout j'ai j'ai eu le temps de regarder un petit peu à gauche à droite ce qu'ils faisaient et puis ouais parler par parler rpg quoi parler elder scroll 6 qu'est ce que ça va être etc j'aimerais vous faire des tas de vidéos mais mais voilà je peux absolument pas actuellement donc d'ici l'année prochaine je sais pas vraiment comment ça va se passer parce que moi je vais sortir d'une filière scientifique pour aller en fac de lettres donc du coup je sais pas si je vais galérer ou pas l'année prochaine donc très tôt dans l'année dans l'année prochaine je pourrais vous dire si je vais galérer ou pas donc si je vais avoir le temps de faire des vidéos ou pas pendant les vacances qui viendront j'essaierai de faire des vidéos mais ça va être vraiment entendu parce qu'il faut que je taffe pour le bac puisque envie de me casser j'ai envie d'avoir mon bac et de me casser donc ouais il faut que je il faut que je taffe le truc histoire de d'assurer d'assurer de me barrer quoi mais voilà donc l'année prochaine ou peut-être l'année d'après je sais pas on verra je vais essayer de faire plus de vidéos et de donner à la chaîne à cette chaîne ce qu'elle mérite c'est à dire le contenu qu'elle mérite et et ouais ça va être carrément sympa mais il va falloir pour vous vous ayez un petit peu patient parce que là ouais c'est un peu tendu mais ne vous inquiétez pas vous aurez au moins les vidéos sur crafty médiéval et je vous incite à les suivre parce que je pense que voilà crafty médiéval ça fait cinq ans que je travaille dessus et il reste un an avant que finalement vous puissiez y jouer et s'il y en a qui connaissent tant mieux s'il y en a qui ne connaissent pas ce qui est ce qui est probable je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait dessus les faq que j'ai fait dessus sur ma chaîne uni shot si vous êtes intéressé par les mmo rpg parce que même si ça se passe sur minecraft même si ça tourne sur mine même si ça tournera sur minecraft ça a rien à voir avec avec minecraft genre absolument rien même enfin un niveau gameplay jeu c'est en fait il y aura que les que l'aspect graphique et encore il y aura des packs de ressources et textures qui modifieront ça mais au final ouais il y aura que l'aspect cubique qui sera emprunté à minecraft et tout le reste ce sera un rpg enfin mmo rpg indépendant avec un système de quête et c'est donc voilà si vous sentez que ce projet peut vous intéresser je vous invite à aller jeter un coup d'oeil à cfaq et puis voilà et à regarder les vidéos que je posterai dans l'année en attendant je tiens à vous remercier vous petite communauté d'abonnés qui qui est déjà sur uni rpg parce que au final je m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien et une rpg et puis ouais c'est cool je trouve ça cool je m'attendais pas à ce que ce que ce que je m'en sorte aussi bien sûr sur sur cette chaîne parce que j'ai passé un paquet d'années à galérer sur mon ancienne chaîne unishot pas monté en abonnés et là au final ouais là on doit être autour de 100 100 et quelques abonnés donc ouais c'est vraiment cool c'est vraiment vraiment cool donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à un de ces quatre pour pour de nouvelles vidéos bientôt des vidéos sur craft is médiéval enfin bientôt je sais je sais pas vraiment en fait mais c'est clair qu'il y en aura et puis et puis j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos allez portez vous bien salut bande de cochons